Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch de folie sur Call of Duty World War 2 en mode zombie Donc c'est un glitch qui fonctionnera peut-être même pour les prochains DLC Sauf s'ils le patchent mais je pense pas qu'ils font le patch, je sais même pas s'ils sont au courant que ça existe Mais franchement c'est un glitch de fou les mecs C'est un glitch qui va vous permettre d'avoir n'importe quel personnage caché sans rien faire les potos, sans rien faire Vous avez même pas besoin de faire des défis, rien que dalle, même si vous n'avez jamais joué au mode zombie Et bien vous pouvez avoir n'importe quel spécialiste en faisant cette méthode C'est une méthode très très facile à faire, y'a rien de plus compliqué Donc regardez, là j'ai débloqué tous les personnages Donc il va falloir un compte, donc moi mon compte je les ai déjà tous Mais imaginons toi t'as un compte avec que l'élite bat Voilà t'as que l'élite bat Mais ton pote il a tous les autres Et toi en fait t'en as marre de jouer avec l'élite bat Et tu veux jouer avec un autre, genre le survivaliste Et ton pote il l'a mais lui il voudrait carrément bien jouer avec l'élite bat Mais lui il l'a pas Et bien en fait il va falloir tout simplement vous échanger vos identifiants de connexion Donc par exemple Johnny il veut l'élite bat Et bien il va devoir me donner ses identifiants de connexion Pour que je me connecte en deuxième compte Donc tout simplement vous allez comprendre Donc là ça c'est mon compte principal Là je vais connecter mon deuxième compte Donc je vais dans trouver une partie Donc ici en bas à gauche il est marqué appuyer sur Rix pour jouer Ceci c'est pour vous connecter à un deuxième utilisateur Donc là je vais connecter avec soit cool mec YouTube 1- Donc j'appuie sur Rix voilà là je suis connecté Donc maintenant je vais dans partie personnalisée Et je vais dans salon Donc vous pouvez voir que soit cool mec YouTube 1- Il a un personnage de base Donc un des 4 personnages principales Et moi j'ai l'élite bat Donc c'est tout simple Vous prenez votre deuxième manette Vous allez dans sélection personnages Donc là j'utilise la manette de soit cool mec 1- Vous allez dans sélection des personnages Et vous allez voir que il a totalement tous les mêmes personnages Que le compte principal soit cool Parce que en fait c'est comme une duplication Parce que je fais ça Parce qu'il est sur le même écran que moi Sur la même console Il a le droit d'utiliser les personnages que j'ai débloqué Mais ça va plus loin Regardez parce que là vous allez me dire Ouais c'est nul il faut jouer en écran c'est indé Nanana Mais non justement c'est là que le glitch Il est tellement ouf parce que c'est tellement facile Que c'est un truc de fou Donc moi maintenant je vais prendre soit cool mec YouTube Et je vais lui mettre l'agent Elite Bat Je vais pas lui mettre l'agent je vais lui mettre le Elite Bat Voilà on va dire qu'il veut le Elite Bat Donc il met le Elite Bat Ensuite maintenant Soit vous lancez une partie Ou soit vous faites rond Moi je fais tout le temps rond Ca fonctionne tout le temps Donc je fais rond Je fais quitter la session Ok Donc là il y a encore les deux joueurs Donc je fais encore une deuxième fois rond Pour quitter soit cool mec de la partie Voilà Ensuite maintenant regardez ce que je vais faire Je vais tout simplement Fermer l'application Maintenant imaginons C'est pas moi qui le fait C'est bah c'est Johnny34 Il se reconnecte sur son compte Et il aura la même chose Regardez Maintenant je me connecte avec soit cool mec Un tiré Youtube Je lance le jeu avec soit cool mec Un tiré Donc imaginons c'est Johnny ou n'importe qui de vos potes Que vous voulez faire tourner votre agent caché Vous relancez tout simplement le jeu Et vous allez voir que quand vous allez arriver dans le mode zombie Vous aurez plus aucun Tous les personnages seront bloqués Il y aura un point d'interrogation partout Mais vous aurez quand même le dernier agent Que vous avez équipé Donc moi ce sera le Bat Elite Vous allez voir Donc maintenant je vais dans zombie nazi J'attends que ça charge Donc là je mets jouer en ligne Connexion en cours Voilà Maintenant je vais dans partie personnalisée J'appuie sur X Je vais dans salon Et regardez soit cool mec Un tiré Youtube Et avec le Bat Elite Donc maintenant je vais dans sélectionner les personnages Et vous pouvez voir que j'ai que des points d'interrogation Donc il faut savoir que maintenant Si je change le Bat Elite Par exemple par Jefferson Ou Drostan Ou Mario ou Olivia Je ne pourrai plus récupérer l'agent Bat Ce sera impossible Je ne pourrai pas sélectionner un point d'interrogation C'est impossible Donc il va falloir répéter la manipulation Si jamais vous voulez Tout simplement récupérer un autre agent Mais ça Maintenant je peux lancer autant de parties que je veux Là j'ai l'agent Bat Non pas l'agent Bat Le Bat Elite Excusez moi Et je l'aurai à vie Tant que je ne change pas de personnage Je le garderai à vie Donc voilà C'est une putain d'astuce Pour ceux qui ne veulent pas se casser le cul A voir le personnage Avec cette astuce là Vous pouvez l'avoir Sans rien faire les potos Mais il va falloir quand même Trouver une personne Qui a l'agent Bat Peut-être que je ferai des spéciales à beau Mais moi j'aimerais pas trop faire ça Parce qu'après je vais avoir vos coordonnées Vos comptes Et ça ne m'intéresse pas Alors il faut savoir qu'il faut que je vous mette en alerte Il faut faire très très attention à ça Parce qu'en fait quand vous avez donné votre compte Vous allez partager votre compte avec un ami Si vous le connaissez bien Et que vous êtes sûr qu'il ne va pas vous carotte Vous êtes tranquille Si vous ne le connaissez pas Je ne vous conseille pas de le faire Parce que cette personne tout simplement Dès que vous allez lui donner son mot de passe Votre mot de passe Il va se connecter sur votre compte Et il va pouvoir aller changer l'adresse gmail de destination Donc l'adresse mail de votre compte PSN Dès qu'il va le faire Vous êtes baisé Parce qu'après vous ne pourrez plus changer votre mot de passe Parce que lui il va changer le mot de passe tout simplement Et vous ne pourrez plus faire le mot de passe oublié Si vous pourrez le faire Mais ça ira sur l'adresse du type en question Donc dès que vous donnez les clés de votre compte à quelqu'un Il peut vous niquer votre compte Donc faites très attention Je vous présente cette technique Mais je vous présente aussi les risques Donc faites attention à qui vous le donne Moi je peux le faire en spécial à beau Mais après vous allez me donner votre compte S'il arrive un truc à votre compte Vous allez me dire Ouais tu as piraté mon compte Tu m'as niqué mon compte Donc c'est pour ça que je pense que je ne vais pas le faire en spécial à beau Mais je ne sais pas On verra Je ne sais pas Je ne pense pas Mais voilà Parce que moi j'évite tous les problèmes Et ça c'est une source de problèmes que je préfère éviter En tous les cas J'espère que cette vidéo et ce petit glitch vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A partager un maximum Pour m'aider à évoluer sur Youtube Et n'oubliez pas de vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis Très bonne fête Et à très bientôt Ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz